j'avais demandé la permission c'est pas manqué une semaine les gens parlent sur facebook je suis en train de regarder les commentaires je n'ai rien vous aimez exagérer tout ce qui est là sur facebook c'est maurie koukelana il a dit ceci ah je m'attendais à un mot spécial pour la fête des papas ok prochainement peut-être bien des choses avoureuses c'est tout vous exagérez comme ça deuxième commentaire c'est roland qui il a dit vous commencez à travailler comme télécom à roland qui roulant que toi tu peux faire sortir des propos comme ça non soyons et soyons franches soyons sincères télécom qui entendent de se rouler dans la boule à même pas encore débutant il est encore là la maternelle moi rose rose qui est belle et j'ai déjà j'ai déjà eu mon bac là tu es en train de me comparer mais la raison soyons sincères soyons honnêtes quand même famille j'espère que vous allez bien vous demeurez bien quant à moi santé de fer et famille et des choses qui se sont passées cette semaine si on y a des choses sont passées vous connaissez l'ex footballeur camerounais bernard chutin je sais pas si vous êtes c'est sûr que vous devez connaître les fanatiques du sport doivent connaître bernard chutin bernard chutin a fait des révélations on l'a invité à une émission l'émission télévisée appelé le vestiaire et durant son interview là-bas il a vomi une révélation il a dit que vous vous pensez que l'autre la samuel et toi des mêmes problèmes moi je connais samuel j'ai été dans la même équipe avec samuel il a expliqué les raisons qui ont pêché en 2000 en l'année 2000 lors de la canne 2000 il a expliqué pourquoi le joueur joseph désiré job n'avait pas pris part à la canne 2000 c'est parce que samuel et toi avait fait gris gris sur lui et macabre famille 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 j'ai dit que il a dit que samuel est tout là champion moi je vais même pas trop parler je vais vous laisser voir pourquoi il avait on avait fait déjà trois matchs avec une équipe type est plus ou moins je suis le côté j'ai joué en avançant on avait patrick boma et désiré job c'était l'équipe type tout le monde savait avant la compétition et toi des joueurs pas alors on arrive on arrive au ghana la veille du tournoi le salut deux jours le tournoi commence l'équipe type elle est prête on dit le lendemain dernière séance d'entrement avant que la compétition commence on arrive on avait un rituel j'ai un matin qu'on arrivait à avoir le petit déjeuner on attendait tous à la réception et quand tu arrives tu salues le monde salue tout le monde comme d'habitude on arrive tout le monde était là presque tout le monde et aux ingénieurs vient toujours dernier il aime bien ça il arrive le dernier il laisse une deux trois quatre cinq six personnes salue pas il va il salue job il prend la main de job comme ça il salue job alors nous on va déjeuner on comprend c'est normal on va déjeuner c'est normal nous on arrive on termine le déjeuner deux heures plus temps d'aller à l'entraînement tout le monde dans le bus mais job il n'est pas là mais job il est où personne ne comprend on attend job une demi heure de qu'on dit on va à l'entraînement on va nous mes dessins va job est dans son lit il a mal au ventre il fait une diarrhée c'est pas possible attend il fait une diarrhée c'est pas possible dans le bus on se regarde tous et patrick moment lui c'est un blanc samuel oui qu'est-ce que tu as fait à job là il demande comme ça en blague ça me dit ben c'est n'importe quoi le lendemain et je te promets c'est job était titulaire il n'a pas joué la compétition du tout et toi et toi finis meilleur buteur et le lendemain qu'est ce qui se passe et on a un joueur qui est trop marrant plus d'effi et alors comme le même rituel le matin tout le monde est prêt tu aussi laisse tout le monde il vient vers moi il met à la main je lui dis mais t'es malade ou quoi je veux jouer on a envoyé ou quoi tu laisses tout ce monde non voilà bon salut les autres après tu reviens vers moi et c'était devenu quelque chose dont le matin quand c'est lévé et c'est ça quoi et c'est ça ça vient donc aujourd'hui moi je sais pas mais je l'ai vécu avec job je te dis pas fait toute la compétition n'a joué aucun match peut-être titulaire elle est partie de là elle a perdu 5 kg et job il avait la mentalité européenne lui c'est blanc donc quand on raconte du bord ça va c'est n'importe quoi à la suite de cette nouvelle damien glaise toujours damien glaise l'éditorialiste et dessinateur de jeunesse il n'a pas manqué de s'exprimer en images regardez je sais pas si samuel et toi a appris ça mais vraiment si moi j'étais samuel j'allais poursuivre ce monsieur là et si vous voyez regardez grand marabout fait t-shirt spécialisé dans le sport sérieux et discrets facilité de paiement footballeur ou entraîneur ou directeur de club ou même supporter on s'occupe de vous apporter une photo ou un objet reçoit tous les jours ce rendez vous contactez grand monsieur docteur samuel eto donc vous voyez la caricature là c'est samuel eto vraiment les gens n'ont pas de respect pour les célébrités on a dit c'est mal eto guérisseur camerounais résultat là où les autres ont échoué en 48 heures bon bon blague à part qu'est ce qu'a dit il ya samuel vis-à-vis de tous ces propos il peut dire quelque chose il ya samuel a parlé il ya samuel a réagi il a dit ceci sur sa page de facebook la haine est un sentiment qui ne peut exister que dans l'absence de toute intelligence et comment c'est le cas composé ça son français il a utilisé le dictionnaire bien confusqué par de telles déclarations je n'éprouve à ton égard que de la compassion donc là il parle à bernard je n'éprouve qu'à ton égard que de la compassion car je réalise à cet instant les dégâts que peuvent provoquer jalousie et égreurs à car il sait pas ya samuel qui écrit ça ya samuel ne connaît pas tous et ya samuel ne parle pas comme ça non non je ne suis pas je connais quand même le niveau de français bien samuel ça là c'est quelqu'un qui a écrit ça pour lui ok continue il a dit il est de notorié il est de notoriété publique que ma vraie magie et c'est le travail les fausses excuses elles sont le propre des faibles sache mon cher bernard que tant qu'il y aura parmi nos représentants des personnes comme toi prête à calomnier un frère pour épater la galerie le respect que nous africains méritant et réclamant demeure à une topique et comment y'a samuel et il termine en disant respectez-vous respectons-nous adrénail bravo pour l'algérie elles sont 412 algériennes qui ont inscrit l'algérie au livre guinness des records en battant le 16 juin 2017 le record du monde du plus grand nombre de gens l'avant la vaisselle en même temps il y a des records aussi un jenès quand même respecte toi c'est comme la dernière fois j'ai vu sur guinness c'était l'homme au monde qui a le plus la plus grande collection de pâtes d'identifrice je m'en fous il a la plus grande collection de pâtes d'identifrice il a la coiffe fraîche il a congé tout ça je m'en fous il y a des records vraiment mais bon mais bon mais bon mais bon au moins c'est ces femmes là ont fait la fierté du continent donc réjouissons l'eau donc le 16 juin elle était toute rassemblée la main dans les bassines là dans l'eau savoureuse là en présence d'une juge officielle du livre guinness donc les 412 femmes ont commencé à laver chacune deux assiettes et on l'avait chacune deux assiettes donc simultanément quand nous avons entendu là donc ils étaient là et après la juge est passé là on est passé là pour voir si effectivement les assiettes étaient bien lavé propre tout ça le précédent record donc remonte au 15 novembre 2016 ou aux philippines il y avait 300 personnes qui avaient aussi lavé en même temps la vaisselle ce qui bizarre c'est que le dernier record c'est en 15 novembre 2016 les personnes là qui ont fait ce record qui ont battu ce record en 2016 n'aurait pas eu le temps de se réjouir déjà en juin on a encore battu le record je suis sûre que bientôt en novembre là quelqu'un d'autre va battre le record quand même donner au moins une année aux personnes de se réjouir de leurs efforts au moins vraiment elles ont fait la fierté du continent comme je dis vraiment c'est bon c'est bon quoi bonnes nouvelles au bonnes nouvelles au soudan du sud la famine est déclarée en février 2017 est officiellement terminée terminée finis selon les agences de l'onu cependant la crise alimentaire et humanitaire se poursuit dans le pays alors vous pouvez bien vous dire rose ça veut dire quoi la famille n'y a plus de famille mais à la crise alimentaire ok selon l'onu ils définissent la famille à partir de trois critères la famille est déclarée dans une région lorsque plus de 20% de la population d'une région un accès très limité à la nourriture de base numéro 2 lorsque le taux de mortalité est supérieur à deux personnes pour 10 milles par jour numéro 3 lorsqu'une malnutrition aiguë touche plus de 30% de la population et donc ces critères là ne s'appliquent plus aux deux régions qui étaient atteintes du pays mayandji et l'air au nord du sud soudan et nous avons à remercier le paume le programme alimentaire mondial ainsi que l'unicef qui ont travaillé au delà et au le sud de leurs efforts cependant on peut se demander mais pourquoi rose le sud soudan ne fait que souffrir le soudan du sud ne veut que souffrir l'enfant n'a même pas encore atteint ses destinies même pas encore 10 ans d'indépendance déjà il y aura la par là vous vous rappelez que le soudan du sud a eu son indépendance justement en 2011 et déjà là on parle de crise alimentaire aux famines même le congo qui se plaint toujours n'a jamais eu de problème de crise alimentaire aux famines cette insécurité alimentaire est principalement dû à des causes humaines vous même connaissez que cette guerre civile qui avait commencé en 2013 et qui se poursuivre en ce moment-ci elle est la principale cause parce que quand il y a la guerre il n'y a pas les gens qui ont le temps d'aller aux champs pour cultiver ou faire maïs ou tout ça les agriculteurs sont en fuite donc voilà pourquoi la situation est vraiment très très critique mais cela n'empêche pas le président salva kirk de continuer à grossir regardez comment il est jouffle on ne parle que de bohari le président nigérien en disant que bohari est porté disparu il est parti se faire soigner tout ça là il a laissé le pays or il y avait aussi tonton talent qui était dans la même équipe tonton talent j'étais même pas au courant ça faisait trois semaines qu'il était porté disparu il était en france pour se soigner il est revenu ce mois le jour de la fête des pères c'est à dire le 18 juin et le ministère pardon le ministre d'état a déclaré que le président béninois tonton talent avait subi une chirurgie le 26 mai 2017 et une autre intervention le 1er juin 2017 son intervention chirurgicale était au niveau de la prostate donc l'opération a permis une guérison sans recours ni à la chimiothérapie ni à la radiothérapie mais vraiment on doit applaudir tonton talent parce que c'est quand même c'est quand même c'est pas facile de dire ça devant les gens mais il a eu le courage il a été transparent vraiment bravo on ne sait même pas de quoi il souffre tout ce qu'on sait que le président de bohari est malade il va à Londres tout ce qu'on sait c'est qu'il est malade voici président béninois qui a montré l'exemple il a dit que voilà je vais être franc je vais être honnête je vais être sincère je souffre d'eux mais aujourd'hui il est bien pourtant non remerciant le seigneur moi ce que je n'ai pas compris quelques jours juste après son arrivée les gens la population au lieu de laisser tonton d'abord se reposer récupérer ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa patrie à peine arrivé les gens se sont mis à protester dans les rues le 22 juin les gens se sont mis à protester à contenu dans les rues en disant que écoute patrice talent malade ou pas malade le peuple a faim nous sommes fatigués ta mauvaise gouvernance là non 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 ça énerve le peuple nous sommes fatigués talent 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 je dis pas je comprends votre souci mais quand même c'est un humain les seuls un peu se reposer de nuit au moins deux semaines mais déjà les gens sont très peu malade voici ce que moi j'ai remarqué cette semaine c'est juste entre parenthèses famille je devais adresser ça parce que ça faisait que bouillir dans le coeur là je voulais même pas parler de ça je sais que je suis hors sujet mais c'est à peu près dans la même sur la même voie là regardez comment les béninois ont protesté le 22 juin ils ont rempli les rues ils ont beaucoup de pancartes ils étaient là en train de dire talent le peuple a faim talent le peuple a faim regardez les congolais les congolais aussi ont protesté récemment là en disant que je suis le poule je suis le congo je suis fatigué ça saoule tout ça regardez combien de gens sont tous vous pensez que comme ça là tonton de scène sera intimidé vous pensez qu'avec les quelques personnes là qui sont en train de marcher il n'y a même pas de pancartes les gens tous c'est seulement une même affiche là que tout le monde a dit ah vraiment congolais regardez les béninois comment ils te protègent au moins je sais que tonton talent va réagir mais pour nous si on continue à nous si on continue à protester comme ça tonton de scène va penser que nous sommes pas au sérieux quand même si vous voulez qu'on soit pris au sérieux suivons les exemples des têtes que ce soit les arabes les arabes savent comment protester alors allons-y prendre des cours là-bas protester 4 personnes 5 personnes c'est comme ça vraiment il y a des gens qui n'ont rien à faire avec leur vie hey vraiment comme vous l'avez vu dans la vidéo c'est un homme algérien qui était là en train de suspendre un bébé d'un an et demi dans le vide façon tu viens au pouvoir c'est comme ça tu tombes pas vraiment tu n'as rien à faire mon frère assais toi suis la télé comme nous tous je peux te dire ça combien de fois je veux répéter ça ici si tu n'as rien à faire si tu n'as rien à dire assais toi comme nous tous et suis la télé Dieu merci l'accusé qui a été jugé en comparaison immédiate il a été arrêté le dimanche 18 juin et a eu une peine de 2 ans de prison même fallait qu'on mette 5 kachikafoma kachikafoma vraiment tu n'as rien à faire donc cet homme en fait qu'est-ce qui s'est passé l'homme qui a suspendu l'enfant en fait il a diffusé des photos sur facebook et il a dit que je vous dis l'enfant là vous voyez les photos que je suis en train de prendre cet enfant là si je n'attrape si je n'atteins pas mille mentions j'aime ou encore les mentions like si je n'atteins pas mille je vais jeter l'enfant je ne sais pas si il a atteint mille mais je ne pense pas ça c'est la folie ça c'est la folie Dieu est grand aussitôt les gens alertent les brigadiers en disant qu'il y a un fou joyeux là qui est sur Facebook en train de faire francais donc les brigadiers ils ont agi vite ou rapidement ils ont dit qu'à n'est celui là il faut qu'on l'arrête même pas on ne veut même pas négocier on doit l'arrêter donc il a commis cet acte là le jeudi donc après vendredi samedi dimanche 18 juin il a été arrêté l'enfant est sain et sauf l'enfant Dieu lui en ce moment aussi il est derrière les barres d'accord ? famille je suis contente je suis heureuse je suis joyeuse de vous annoncer que Do Studios a réalisé son premier web series appelé Néna's Diary qui sera bientôt disponible sur YouTube et comme vous le voyez bien Kébé Lé Rose votre chère Kébé Lé Rose a essayé d'être actrice d'être l'héroïne du web series et donc j'ai essayé de laisser un peu mes petites empreintes là de congolaises sur le monde de YouTube sur le monde du cinéma tout ça là donc sérieusement sérieusement Néna's Diary de quoi s'agit-il ? alors Néna's Diary c'est une série qui sera composée de 5 épisodes comme je l'ai dit disponible sur YouTube le 1er juin 2017 la série parle d'une jeune étudiante étrangère elle vient du Nigeria elle s'appelle Néna et elle a fini ses études aux Etats-Unis et elle se trouve au point où elle veut vraiment rester définitivement aux Etats-Unis vous connaissez la situation des papiers comment faire tout cela il y a beaucoup d'obstacles devant elle et elle se retrouve vraiment avec des décisions difficiles à prendre est-ce que je reste aux Etats-Unis mais si je reste aux Etats-Unis comment je veux faire est-ce que je vais retourner au Nigeria mais la situation là-bas comment je veux faire donc il y a beaucoup beaucoup de questions et donc c'est ce parcours là de découvrir Néna de découvrir les choix qu'elle va prendre face au dilemme auquel elle doit faire face voilà bon je vais pas trop parler je vais vous laisser déguster la bande annonce de Néna Stave et avant de partir je vais vous dire tous et à toutes au revoir portez vous bien bon début de la semaine et mangez bien Néna Néna parce que je ne vois pas beaucoup d'international student vlogs sur Youtube donc je voulais commencer par une une des misconceptions de l'international students quand ils sont chez eux ils pensent qu'ils vont aux Américains qu'ils vont mais c'est pas vrai c'est pas l'avenir c'est pas l'avenir C'est pas l'avenir ou.... c'est pas l'avenir c'est pas l'avenir à la Majest deática d'inciter t'est pasligen c'est pas mal Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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